Du coup, toujours en lien avec le Mercato, il y avait Eric qui demandait comment fonctionne en fait le marché des transferts, comment les agents s'approchent des joueurs, et si le Racing travaillait toujours avec les mêmes agents. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais il demande à expliquer un peu comment fonctionne. On va passer toute l'émission, je pense, si on raconte comment ça se passe. Je veux dire, chaque joueur a un agent maintenant, de celui qui a 38-39 ans jusqu'à celui qui débute et qui a 9-10 ans maintenant. Et puis ensuite, il y a beaucoup de rumeurs, Corentin Jean, est-ce que c'est vrai ? Il y a des fausses rumeurs. Après, il y a des affinités des fois entre certains agents et certains clubs. Voilà, c'est un peu compliqué. Je veux dire, j'ai travaillé 4 ans en recrutement, donc je connais beaucoup d'agents. Il y a des gens plus fiables, il y en a qui aiment bien Strasbourg, d'autres qui préfèrent un autre club et mettre leurs joueurs dans d'autres clubs. C'est très compliqué, je pense. Et on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. En tant que joueur, comment est-ce qu'on est approché déjà par un agent ? Moi, j'ai eu la chance d'avoir le même agent depuis mes 18 ans jusqu'à la fin de ma carrière à 36 ans. Donc, je ne suis pas forcément le bon exemple là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des sollicitations sans cesse. Et le souci pour les agents, c'est que souvent, les joueurs, ils aiment bien changer de crèmerie parce que l'agent promet mon zémerveille. Après, au quotidien, c'est vrai qu'il y a souvent... Les clubs ont souvent un réseau d'agents avec lesquels ils aiment bien travailler parce que les joueurs qui ont été proposés ont réussi, parce qu'il y a une entente aussi amicale. Ça va au-delà parfois du football. Mais je pense qu'il y a chaque club à sa manière de fonctionner, donc c'est vraiment une question complexe.